La mort de la chanteuse Selon le rapport d'autopsie, Whitney Houston est morte noyée dans la baignoire de sa chambre d'hôtel au Beverly Hilton Hôtel, la veille de sa participation au Grammy Awards. Une maladie cardiovasculaire et la consommation de cocaïne sont par ailleurs listées comme les catalyseurs de la noyade. Ce même rapport d'autopsie décrit par ailleurs la scène de l'accide et les quelques éléments étranges qui y ont été remarqués. Une autopsie pleine de révélations Selon le rapport d'autopsie cité par ABC News revient sur des éléments de la scène de l'accide mais aussi sur l'examen du cadavre. Il en ressort notamment que près du corps se trouvait une cuillère avec des traces de cristaux blancs, instrument qui sert principalement à consommer de la cocaïne. Autre révélation, l'absence d'un objet d'importance, notamment aux Etats-Unis où il sert généralement de document d'identification, le permis de conduire de Whitney Houston. Alors que son portefeuille se trouvait bien dans son sac, son permis de conduire ne se trouvait pas avec ses autres papiers et semble avoir été retiré entre l'examen de la scène de crime et l'arrivée du légiste. Il en va de même pour des boîtes de médicaments prescrits à la chanteuse, qui se trouvait dans un sac en papier sur la table de la chambre d'hôtel et qui, lorsque le légiste est arrivé, n'y était plus. Le rapport d'autopsie dévoile également que Whitney Houston portait sa perruque et son dentier au moment de sa mort. Enfin le dernier élément étrange quant à la mort de la star provient de la déclaration d'un autre médecin légiste. Selon lui, Whitney Houston n'est pas morte noyée dans sa baignoire, mais aurait été déjà morte au moment où elle est tombée dans l'eau. Je pense que cette femme est tombée dans l'eau, elle était inconsciente, morte ou en train de mourir quand elle est tombée dans la baignoire. Je ne crois pas que la mort soit due à une noyade. L'argument avancé est que l'eau du bain au moment de la découverte du corps était à plus de 34 degrés Celsius, une température élevée qui aurait dû laisser des lésions sur sa peau, ce qui n'était pas le cas. Le légiste souligne cependant que tombée la tête submergée dans une baignoire a pu contribuer à sa mort. Une prémonition tragique même si les causes précises de la mort de Whitney Houston ne sont pas très claires, un élément est au moins certain, si est-il dans une baignoire qu'elle est morte. Et si cet élément est particulièrement intéressant, si est-il parce que le 10 février 2012, la veille de sa mort, Whitney Houston avait eu une prémonition sur la mort de sa fille, Bobby Christina Brown, qu'elle avait vu se noyer dans son bain. Éprayée par cette vision, la chanteuse s'est précipitée dans la salle de bain et a trouvé sa fille de 18 ans endormie dans son bain, à deux doigts de se noyer. La filleule de Whitney Houston avait alors déclaré, Whitney a dit que Dieu lui avait dit d'aller voir si Chrissy allait bien. Sa mère est littéralement devenue sa sauveuse. Si ma marraine n'avait pas été dans la salle de bain à ce moment-là, Chrissy serait morte. Whitney Houston a-t-elle payé de sa vie celle de sa fille qu'elle a réussi à sauver, à peine 24 heures plus tard ? La tragédie ne s'arrête pourtant pas là. Trois ans après la mort de sa mère retrouvée dans une baignoire, Bobby Christina Brown est à son tour morte après avoir été découverte inconsciente dans son bain. En janvier 2015, la jeune femme de 22 ans a été plongée dans le coma pendant plusieurs mois après avoir été retrouvée presque noyée dans sa baignoire suite à une overdose. En juillet 2015, elle est morte d'une pneumonie à l'hôpital. Comme sa mère, ce sont les drogues et une baignoire qui ont causé sa mort. Whitney Houston était-elle vraiment seule au moment de sa mort ? Si est-il dans l'après-midi du 11 février 2012 que Whitney Houston est morte, alors qu'elle se préparait pour l'habituelle soirée pré-grammure-arts organisée par son producteur Cliff Davis dans le même hôtel que celui où elle était ? Son assistante Marie Jones, qui s'était rapidement absentée pour aller lui chercher une robe, l'a retrouvée à 15h30 dans la salle de bain de sa suite, inconsciente et dans l'eau. Elle a ensuite appelé les secours qui ont tenté de la réanimer pendant 20 minutes. Malgré les efforts des secouristes, Whitney Houston a été prononcée morte à 16h. Addicte depuis plusieurs années, de nombreux médicaments, 12 boîtes prescrites par 5 médecins différents, ont été retrouvés dans sa chambre et son analyse toxicologique a dévoilé qu'elle avait consommé de la marijuana et de la cocaïne peu avant sa mort. Une bouteille de champagne ouverte ainsi que de bière et des médicaments éparpillés se trouvait également dans sa chambre au moment de sa mort. Enfin le fait que les robinets du bain aient été fermés est, selon l'assistante de Whitney Houston, la preuve que quelqu'un l'a vu mourir. Quelqu'un était dans la chambre avec elle, lui avait donné ses médicaments et la découverte noyée dans la baignoire, a fermé les robinets puis a quitté la chambre supposée à l'époque Mary Jones. Une hypothèse jamais prouvée, mais qui vient s'ajouter à plusieurs éléments étranges. Assez en tout cas pour continuer à se poser des questions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501